Bienvenue à l'atelier Marabou découpage. Le découpage est une technique très facile. Je vais vous montrer comment utiliser cette technique pour créer en un tour de main des œuvres uniques. Pour la technique du découpage sont nécessaires une planche de papier découpage, du papier absorbant, de l'eau, la colle découpage profit, une brosse, décor mat acryl en différentes couleurs, vernis découpage, un pinceau souple, mon motif convient surtout pour les supports sombres. Je me suis procuré cette chaise sur laquelle je vais appliquer une couche de base en noir. Décor mat acryl est particulièrement résistante et convient également pour l'extérieur. Après séchage, en utilisant différentes couleurs, je mets des accents et des reflets de lumière. Pour ce faire, avec une éponge, je tire des bandes diagonales sur le fond noir. Pendant que la chaise sèche, j'applique une couche de décor mat acryl en blanc sur l'envers du papier. Ceci est nécessaire pour les supports sombres, sinon la couleur de fond transparaît au travers du papier. Maintenant, on découpe les motifs. Il est important de faire la découpe avec précision. Laissez aussi sécher la couleur acrylique blanche avant de commencer le découpage. L'idéal est d'utiliser les ciseaux découpage marabout avec revêtement anti-adhésif. Avant de coller les motifs, plongez-les dans l'eau afin de les rendre plus souples. Vous pouvez les coller plus facilement autour des coins et des bords. On presse les papiers pour retirer l'eau. Ensuite, on enduit l'envers de colle découpage profit. Bien étalé, on pose le motif. On applique la colle découpage profit sur le dessus avec pression pour enlever les bulles d'air. Et on passe sur le motif encore une fois en appuyant. On enlève l'excédent de colle et on laisse sécher le tout. J'ai mis un autre motif dans l'eau. Et je colle ce motif aussi avec la colle découpage profit sur le support. N'hésitez pas à chevaucher l'autre motif. Vous pouvez le faire parce que nous avons appliqué une couche de base en blanc. Je procède de la même manière avec les motifs restants et termine la décoration de ma chaise. Laissez bien sécher avant de commencer le vernissage. N'utilisez pas trop de vernis pour la première couche. Le vernis est à base d'eau, résiste à la lumière et aux intempéries. Pour un fini parfait, passez jusqu'à 4 couches de vernis découpage. Laissez sécher entre chaque couche. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous avez certainement à la maison des objets ordinaires que vous souhaitez transformer en création originale. Par la suite, nous vous montrerons encore plusieurs exemples. ... 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